Nous étions donc arrivés l'autre jour à cette date du 10 août 92, qui est vraiment la date cruciale, la date tournante, si vous voulez, de la Révolution française. Alors j'ai envie de vous apporter quelques détails d'abord sur la journée du 10 août et ensuite d'en voir le sens. Détail, il y avait eu plusieurs temps dans l'opération. D'abord, quand on avait décidé dans la nuit du 9 août 10 août, on, c'est ce fameux comité insurrectionnel des gens du quatrième état, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique mais qui veulent précisément avoir à s'en occuper, on avait décidé qu'il fallait essayer d'abord d'empêcher la garde nationale, qui est requise pour la défense des Tuileries, d'organiser une défense sérieuse. Le chef de la garde nationale, c'était un nommé Mandat, c'était à tour de rôle qu'il y avait un général de la garde nationale, c'était Mandat. Mandat était très favorable au roi, comme beaucoup de gens dans la garde nationale bourgeoise. Alors Danton, qui avait reparu dans la nuit, revenant d'Arcis-sur-Au, qui avait reparu dans la nuit du 9 au 10, Danton tente un piège. C'est Danton qui dit au comité insurrectionnel, vous allez faire venir Mandat, et peut-être que vous vous souvenez de mon premier exposé où j'ai parlé d'un défaut qu'avait tue Jaurès dans son histoire. Jaurès avait caché quelque chose qui s'est passé et qui n'était pas très beau. On a tendu ce piège à Mandat, on lui a dit venez à l'hôtel de ville, on a besoin de vous parler, et une fois qu'on l'a pris à l'hôtel de ville, on l'a coincé, on l'a emprisonné, mais également on l'a tué. Alors c'était plus sûr qu'il soit mort pour que la défense ne fût pas organisée. Donc la défense des tuileries semble désorganisée puisque la garde nationale n'a plus de commandement. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des Suisses, ils sont 800 Suisses, les Suisses, les mercenaires qui sont là. Et on se dit, avec les milliers de gens qui vont attaquer, ces Suisses ne pourront pas se défendre et naturellement ils vont se rendre. Alors vous savez ce qui se passe, la foule arrive à envahir, se trouve dans la première cour intérieure des tuileries, il y a une très grande porte, derrière cette porte à environ 20 mètres, il y a un escalier gigantesque, et lorsque la foule arrive devant cet escalier, il est garni par ces Suisses. Les Suisses ont des habits rouges, c'est une espèce d'énorme masse verticale qui est sur l'escalier. Ils sont 7 ou 800 qui sont là avec leurs fusils. La foule ne veut pas les tuer, n'a pas envie d'abord de se faire tuer, c'est évident, et essaye de parlementer avec eux, de fraterniser avec eux. Il y en a au premier rang qui ont des halbards, des fusils, alors on leur touche leur halbar, on tourne leur fusil, enfin vous êtes des frères, vous êtes des camarades, et tandis que la foule est en train de parlementer, l'officier qui commandait les Suisses lève son sabre qui frit feu. Alors vous imaginez cette décharge formidable de 700 à 750 hommes qui sont sur ces escaliers, qui dominent donc la foule et qui la fout droit, c'est un massacre. Les pauvres gens qui sont là refluent, enfin laissant beaucoup de morts, sortent des tuileries et se concertent. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est à ce moment-là qu'arrive le Faubourg Saint-Marcel, Faubourg Saint-Marceau. La plupart de ceux qui sont là, c'est les fédérés marseillais qui sont arrivés le 30, les fédérés que les Girondins eux-mêmes avaient convoqués. Les fédérés marseillais sont arrivés en chantant ce fameux hymne, chant de guerre de l'armée du Rhin qui avait été créé au mois d'avril 92 par le capitaine du génie Rouget de Lille, aux armes citoyens, etc. C'est un peu ridicule quand on y pense, parce que c'était un chant de guerre pour une armée qui ne se battait pas. On disait marchand, marchand et on piétinait, et les généraux ne donnaient aucun or. Enfin, toujours est-il qu'ils arrivent ces fédérés marseillais avec aux lèvres le chant de guerre de l'armée du Rhin qui s'appellera la Marseillaise. Ils sont là, très gonflés, enfin très décidés à en finir avec ce roi, ce roi de la trahison. Et comme le Faubourg Saint-Marcel arrive pour se joindre au Faubourg Saint-Antoine, on décide cette fois d'attaquer. On ira face au canon des Suisses. Alors c'est en effet terrible cette attaque-là. La foule est en effet bien plus nombreuse, c'est attendue, mais elle perd beaucoup de gens. Et le roi qui s'est sauvé, le roi qui s'est enfui, qui s'est réfugié tout près, vous savez l'Assemblée nationale, la législative, enfin, elle touchait le palais des Tuileries. Il a eu affaire 150 mètres, il s'est réfugié dans l'Assemblée, il donne un ordre écrit aux Suisses, cessez le feu, par conséquent c'est l'invasion autorisée par le roi, et c'est là où se passent des scènes sur lesquelles il ne faut pas jeter le voile. Ça c'est atroce, les Suisses sont désarmés, les Suisses sont massacrés. S'il y a environ 400 morts du côté de la foule, il y aura 1000 morts. Du côté des Suisses, il y a des quelques gentils hommes courageux qui étaient venus pour défendre le roi. Le père de Lamartine, par exemple, était venu de sa province pour mettre son épée, comme il disait au service du roi. Ça sera pendant toute la fin de la journée du 10 août, des massacres de gens qui ne sont pas capables de se défendre. Le père de Lamartine, la nuit, il s'est caché dans Paris, il est arrivé à traverser la Seine sur une petite barque, il a payé quelqu'un pour le transporter, et il s'enfuira du côté de sa province. Voilà les détails. Maintenant le sens, ça c'est bien plus intéressant, le sens de l'opération. D'abord c'est un réflexe de défense. Tout le monde avait compris que la Cour est un foyer de connivance avec l'étranger, que la Cour c'est un centre de trahison. Par conséquent, c'est absolument impossible d'accepter que dans cette guerre, alors que les coalisés qui tardaient allaient tout de même venir, impossible d'accepter qu'au centre même de Paris, à la tête de l'État, il y ait un foyer de connivance avec les envahisseurs. Donc, réflexe de défense. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que c'est l'irruption cette fois, c'est la participation à la politique française de ce quatrième État qui jusqu'à présent n'avait été exclu. C'est-à-dire tous les salariés, tous les pauvres gens, enfin les passifs. Si vous voulez, c'est l'irruption de la France dans les affaires françaises. Et ça va très loin quand on pense à ce que va dire Robespierre, Robespierre qui est au premier rang de cette nouvelle commune insurrectionnelle, et qui déclare ceci « Le peuple est enchaîné dès qu'il dort. Il est méprisé dès qu'il ne se fait plus craindre. Il est vaincu dès qu'il pardonne à ses ennemis avant de les avoir complètement domptés. Observez, dit-il, se penchant de certains, et certains c'est la faillette, pour qui sont associés comme équivalents les mots de pauvre et les mots de brigand. On ne saurait mieux dire, vous vous rappelez peut-être que les malheureux ouvriers de l'atelier de charité de 89, on les appelait les brigands de Montmartre. Les brigands, c'était des pauvres types à qui on donnait 20 sous par jour. Les vrais brigands, disait Robespierre, ce sont ceux qui ne veulent constituer la République que pour eux-mêmes, et qui suivent en tout l'intérêt des riches. Ils sont les honnêtes gens. Ils sont les gens comme il faut. Et nous, comme ils disent, nous sommes les sans-culottes, c'est-à-dire la canaille. Puis Robespierre n'est pas seul à penser ainsi. Il y a quelqu'un de la législative qui ne s'est pas encore manifesté, qui s'appelait Couton. Et Couton qui pense tout à fait comme lui. Couton qui va immédiatement réclamer l'abolition, enfin l'abolition complète à sans rachat de ces fameux droits féodaux, qui sont fictivement abolis depuis 89, mais qui sont toujours exigés, mais non payés du reste, exigés par les paysans. Couton va dénoncer ces industrieux qui font mine de se rallier à la révolution, mais à la condition d'y perpétuer l'influence, c'est-à-dire la domination de leur classe. Et puis il va apparaître quelqu'un qui m'intéresse bien, que j'aime bien, un pasteur protestant, qui n'est pas du même type que ce pasteur Lassource que nous avons vu, et que ce pasteur Rabot Saint-Etienne, qui était de ces pasteurs bien pensants, vous savez qu'il y avait certainement la haine du clergé, mais qu'il y avait encore une haine d'écuple à l'égard de la classe pauvre. Et bien le pasteur Jean-Bosaint-André est quelqu'un qui, du midi, s'est fait honnir à Montauban, là où il va être élu, pour avoir dit « un foulon vaut bien un fabricant ». Par conséquent, à partir du dissoute, c'est donc l'irruption du 4ème État dans la politique française, et la lutte qui va se déchaîner maintenant. M. Mathiez, l'historien Mathiez, Albert Mathiez, l'a admirablement défini en dix ans, ça va être le combat entre ceux qui ont fait le dissoute et ceux qui n'ont pas pu l'empêcher. La législative, l'Assemblée législative, elle était là en principe pour deux ans, puisque dans la Constitution, la Chambre était élue pour deux ans. Pour deux ans, ça fait donc qu'ayant été, s'étant réunie le 1er octobre 1991, elle devait durer jusqu'au 30 septembre 1993. La législative, Chambre censitaire, et maintenant il est question de suffrage universel, la législative comprend qu'elle ne peut plus subsister, elle accepte son suicide, elle déclare que le 20 septembre elle tiendra sa dernière réunion, et que la nouvelle Chambre, qui sera une convention, c'est-à-dire une Constituante numéro 2, se réunira le 21 septembre. Ils ne sont pas tellement à folles, figurez-vous, les gens de la législative, pas tellement parce qu'ils se rassurent, en se disant. Premièrement, cette fois, on a obtenu ce que Robespierre avait, on a obtenu le contraire de ce que Robespierre avait obtenu au sujet de la Constituante, vous vous rappelez que Robespierre, en mai 1990, avait fait voter ce décret par quoi aucun membre de la Constituante ne pouvait être membre législative. Tandis que cette fois, on a décidé que les membres de la législative pouvaient se représenter aux élections. Alors ils se disent, avec nos influences locales, puisque nous sommes les notables, puisque nous sommes les gens considérables de nos provinces, il y a bien des chances qu'on y arrive. Et puis deuxièmement, une chose dont je ne vous ai pas parlé encore, et qui est importante, le petit nombre des votants en France. Il y a très peu de gens qui votent, figurez-vous. On pense toujours que la Révolution française est un immense mouvement, avec des multitudes en mouvement, mais ce n'est pas vrai. Aux élections des États généraux, figurez-vous que dans Paris, il y avait tout de même 42 000 ou 45 000 types qui avaient le droit de vote, 42 000, 45 000 sur la population de 700 000 habitants, c'est entendu. Mais même sur ces 40 000, il n'y en avait que 11 000 qui avaient voté. Et toutes les fois qu'on faisait une élection, par exemple pour celle du maire Pétion, en novembre, c'était le 14 novembre 1991, toujours le même chiffre. Il y a environ 10 000 personnes qui votent. Il y a un troupeau, il y a un immense troupeau aux yeux bandés, de gens qui disent « Mais la politique, ce n'est pas pour nous, enfin c'est au-dessus de nous ». Par conséquent, même avec le suffrage universel, les gens de la législative se rassurent en se disant « Après tout, nous avons affaire à ces masses amorphes, à ces bêtes de somme de la province, à ces journaliers, à ces paysans, à qui on va remettre entre les mains un bulletin de vote, ils ne sauront pas quoi en faire. » Donc on va s'en tirer. Donc les notables sont là. En principe, il n'y aura plus besoin d'être propriétaire foncier pour devenir député. Mais en fait, on va y arriver. Alors qu'est-ce qu'ils font, les gens de la législative, avant de se séparer ? Ils se prononcent sur le sort du roi sans se prononcer sur le régime. Notez bien que ce n'est pas la législative qui va décider, c'est la République. Le roi, il est suspendu, le roi, il est en prison. Ce n'est pas exactement en prison. Il est en résidence surveillée. On l'a envoyé au temple. Vous savez, le temple, qu'est-ce que c'était ? Ce n'était pas une prison, c'était une possession du duc d'Artois. Il y avait, si vous voulez, il y avait trois grandes possessions princières à Paris. Il y avait le Luxembourg qui appartenait à Provence. Provence, c'est le frère du roi, c'est le futur Louis XVIII. Il y avait Artois, le comte d'Artois, qui possédait justement le temple, puis il y avait le duc d'Artois qui avait le palais royal. Alors le temple, c'est le château du comte d'Artois. C'est là qu'on va mettre le roi. Légende, image d'épinales encore. On dit c'est épouvantable, ce malheureux roi qui est enfermé au temple avec sa famille. Mais attention, il faut voir les dispositions. On lui a voté. Il n'y a plus de liste civile, naturellement. On sait pourquoi il utilisait sa liste civile. Il l'utilisait pour acheter des gens comme Danton. Alors plus de liste civile, il n'est plus roi, il est suspendu. Mais savez-vous ce qu'on lui donne pour vivre au temple ? On lui donne 500 000 francs. Et il faut multiplier par 4 pour avoir le pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Par conséquent, ce citoyen qui n'est qu'un simple citoyen, qui n'est plus le roi, il a une disponibilité assez sympathique. Il a quelque chose comme 2 millions d'aujourd'hui. Et il est au temple, très bien traité. Il y a 3 matelas dans son lit. Sa table, car il est extrêmement gourmand, sa table est alimentée de la manière la plus princière. Enfin, il n'est pas malheureux au temple, sinon qu'il est en résidence survie. Il faut un gouvernement, un gouvernement provisoire, en attendant ce que va décider la convention. Alors ce gouvernement provisoire, qu'on va appeler conseil exécutif provisoire, ce gouvernement naturellement va comprendre les Girondins qui avaient été exclus le 12 août. Vous vous rappelez peut-être qu'ils avaient été furieux, qu'ils avaient tenté la journée du... qui avaient été exclu, pardonnez-moi, le 12 juin. Ils avaient été furieux, ils avaient tenté la journée du 20 juin pour se faire rétablir. Le roi n'avait pas marché. Maintenant qu'il n'y a plus de roi, ils reprennent le pouvoir. Alors on revoit apparaître Roland, on voit Servan, il y a Dumouriez qui maintenant a demandé un commandement, et ces Girondins vont s'adjoindre, un membre de plus, qui est Danton. Ah ça c'est très intéressant qu'ils aient choisi Danton. Les gens de la législative sont furieux contre la Commune. La Commune c'est ce gouvernement insurrectionnel, ce gouvernement qui n'est pas encore légitimé par un vote. Des gens qui sont là sans pouvoir. Alors ils ont besoin tout de même de s'entendre avec ces gens-là. Et comme Danton est un des membres de la Commune, on va choisir Danton, oh surtout pas Robespierre, mais on va choisir Danton pour l'annexer à ce nouveau gouvernement provisoire. Danton est poussé par Condorcet, il a été recommandé par le marquis de Condorcet, lequel a prononcé deux phrases que je tiens à vous dire. Condorcet, parlant de la révolution qui vient de s'accomplir, de 10 août, a dit, il y a des instruments méprisables d'une révolution nécessaire. Qu'est-ce que c'est les instruments méprisables ? Ben c'est la petite plèbe, enfin c'est les actifs. Et il a dit d'autre part, avec Danton, avec le citoyen Danton, il y a toujours moyen de s'arranger, parce qu'il est toujours facile, ceci est entre guillemets, il est toujours facile de le rattacher aux bons principes. Qu'est-ce que c'est que les bons principes ? C'est la défense de la propriété. On sait que Danton est un homme vénal, on sait que Danton, tout petit bourgeois au début de la révolution, est maintenant un grand bourgeois, on sait qu'il a sa gentille lumière de Arci sur Aube, alors on se dit, celui-là qui fait mine d'être un homme d'extrême gauche, nous allons le prendre au gouvernement, précisément parce qu'il nous aidera à lutter contre un homme de gauche pour de bon, qui s'appelle Robespierre. Et puis on va faire à la législative ce que l'on était là pour faire, ils avaient deux idées, vous savez, ils voulaient faire la guerre, ils voulaient faire la guerre aux prêtres. Alors quelqu'un qui surgit maintenant, et qui aura une grosse importance de plus en plus, quelqu'un qui s'appelle Cambon, fait prendre, à peine la législative va-t-elle se dissoudre, fait prendre un nouvel arrêté contre les prêtres, l'arrêté du 26 août, disant qu'ils seront susceptibles de déportation dans les 15 jours, s'ils ne se rallient pas à un nouveau serment. Il est très appuyé, Cambon, Cambon c'est un industriel, c'est un homme qui avait créé en 1774 la société Cambon Fils, dans le Languedoc, c'est un grand industriel de tissage. Cambon est appuyé par quelqu'un, à cette horrible commune, cette exécrable commune. Il est appuyé par Manuel. Manuel c'était le procureur, un ami de Pétiot. Et Manuel il se spécialise dans la diversion anticléricale. C'est Manuel qui va dire, interdiction aux prêtres de porter leurs costumes en dehors des églises, interdiction de faire des processions, interdiction aux religieuses d'entrer maintenant dans les hôpitaux, enfin on s'arrangera, on n'a pas besoin de ses soeurs hospitalières, et c'est aussi Manuel qui va inventer d'interdire en 92 la messe de minuit. Alors ça c'est un ami de Cambon. Mais l'exécrable commune a obtenu tout de même le 17 août, quelque chose qui fait beaucoup froncer les sourcils aux gens du pouvoir, la création d'un tribunal spécial. Tout à l'heure, plus tard, on l'appellera tribunal révolutionnaire. Après qu'il aura été un instant supprimé, comme vous verrez. Le 17 août, on a créé sur la demande de la commune, et avec l'appui bienveillant de Danton, un tribunal qu'on appelle le tribunal criminel, ou encore si vous voulez le tribunal spécial, et qui est là pour quoi ? Qui est là pour... juger précisément ceux qui ont connivé avec le roi et avec l'étranger. Et alors la guerre ? Eh bien la guerre ça va mal. Quoique les coalisés soient très mous, puisque c'est uniquement le 19 août. Vous attendez, le 19 août, à l'heure que la guerre doit avoir commencé en principe le 20 avril, c'est le 19 août que les Prussiens pénètrent sur le sol français. Et ce même 19 août, il se passe quelque chose de capital, c'est que Lafayette, Lafayette générale, généralissime d'une des trois armées françaises, Lafayette ce jour-là trahit. Oh c'était facile de voir, puisque depuis le 18 mai, il était en rapport avec les étrangers, il avait promis de ne pas se battre contre les coalisés, contre les envahisseurs, parce qu'il voulait rétablir l'ordre à Paris. Maintenant que le roi, son cher roi, est tombé, maintenant il va essayer d'entraîner ses troupes contre Paris, rien à faire, les volontaires qui sont là ne veulent pas le suivre. Alors le 19 août, le jour même où les Prussiens entrent sur le sol national, le général Lafayette passe à l'ennemi. On ne le dit guère aujourd'hui dans les histoires, vous savez, j'ai regardé dans des dictionnaires, on dit que Lafayette a cessé de combattre à partir du 19 août, mais il est passé dans les rangs adverses. Et comme le roi ne l'aimait pas, comme la reine le détestait, il a eu une très désagréable surprise, Lafayette. Il pensait qu'on allait l'accueillir chez les coalisés à bras ouverts, pas du tout, on allait se prendre en prison, et jusqu'à la fin de la révolution, il sera en prison en Autriche. N'empêche que les Allemands et les Prussiens avancent. Le 23 août, ils sont devant Longoui, et qu'ils prennent rapidement la ville, ils ne se défendent qu'à peine, et les voilà le 30 août devant Verdun, et ça Verdun, s'ils le prennent, c'est la Champagne ouverte, c'est Paris qui va être investi. Alors là, regardons bien, le rôle de Danton. La légende de Danton, c'est ceci, c'est l'âme de la résistance, c'est un mot que j'ai employé déjà à son sujet. C'est celui qui va prononcer le 28 août un discours tallytrouant, où il appellera à tous les Français à se précipiter en masse vers la frontière, et c'est le même qui, le 2 septembre, le 2 septembre, va prononcer les phrases célèbres, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Voilà le personnage apparent de Danton. Mais il y a un personnage occulte. Le même Danton, qui prend cette attitude ultra-nationale, qui est l'homme du patriotisme, qui demande à tout le monde de se précipiter vers la frontière, Danton est un homme qui est avant tout pour la défense de la propriété, et qui se dit, plus je ferai partir de jeunes Français, de prolétaires, d'illettrés, plus je les ferai partir sur la frontière, plus ça fera une purge dans Paris, par que c'est quand les éléments les plus dangereux pour la stabilité sociale vont partir du côté de la frontière. Et qu'est-ce qu'il fait parallèlement ? Il a une combinaison secrète avec Pétion. Pétion, c'était le maire. Pétion, c'est un homme qui venait de la gauche quand il était la constituante. C'était un ami de Robespierre. Pétion, Buzot et Robespierre représentaient l'extrême gauche de la constituante. Et vous avez peut-être vu avec moi Pétion s'avancer d'année en année, de mois en mois, du côté de la réaction. Le comte d'Entraigues, nous savons ça depuis le livre de Jacqueline Chaumier, le réseau d'Entraigues à la contre-révolution. Le comte d'Entraigues écoute et note les propos que tient le maire de Paris, Pétion. Il est toujours maire de Paris malgré la commune insurrectionnelle qui a bien voulu le conserver parce qu'il est resté passif pendant le 10 août. Mais Pétion est un homme de plus en plus terrifié. Pétion est l'homme qui a dit plutôt le despotisme que le règne de la canaille. Alors Pétion, d'accord avec Danton, va trouver le roi. Ça, on ne le savait pas. On le sait que le puits peut-être. Va trouver le roi au temple et essaye d'obtenir que le roi négocie avec les Prussiens qui s'avancent en leur disant ceci. On ne peut pas répondre de ma sécurité dans Paris. Il y a ce fameux quatrième état qui est maintenant lancé dans l'arène politique. Il y a cette commune insurrectionnelle. Par conséquent, si les Prussiens approchent trop près de Paris, la législative elle-même, le conseiller négatif lui-même n'aura pas le pouvoir de protéger ma vie. Le temple va être envahi. On va me tuer, moi et mes enfants. Par conséquent, arrêtez-vous. Donc Pétion et Danton négocient par l'entremise du roi avec les Prussiens en disant arrêtez-vous pour sauver la vie du roi. Mieux. Danton va négocier et pourtant il n'a aucun titre. Danton est chef de la justice. Il n'est pas chef des affaires étrangères. Mais il a une très grande ascendant, une très grande autorité à cause de sa stature, des formes athlétiques dont il parlait. Il se fait écouter. Fortement écouter, je vous assure, d'un monsieur comme Lebrun et qui on a donné des affaires étrangères. Alors Danton va négocier avec l'entremise de Lebrun, avec l'Angleterre, pour essayer d'obtenir la neutralité de l'Angleterre et même une pression de l'Angleterre sur les coalisés. en faisant dire aux Anglais « Vous n'avez pas intérêt à ce que la France soit écrasée. » Il y a des dangers qui se produisent si l'équilibre européen sera perverti, si la France est trop abaissée et si les autres prennent trop de puissance. Par cause écartaché donc d'intervenir. Donc ce Danton, qui est fulgurant, en fait, cherche tous les moyens d'éviter qu'il y ait un règlement militaire redoutable. Et il va proposer aux Anglais quelque chose que le roi leur avait déjà proposé. Le roi aussi avait dit « Anglais, soyez gentils. » « Anglais, n'empêchez pas un congrès européen de se réunir. » « Anglais, n'empêchez pas les autres propositions de marcher contre mon pays, la France. » Et le roi Louis XVI avait proposé aux Anglais comme gage, en fait comme témoignage de sa gentillesse, de leur donner une petite colonie française. Une toute petite colonie qui s'appelait Tobago. Alors, M. Gaxon, dans sa fameuse histoire de la révolution que vous retrouvez dans l'histoire des Français, quand il dit « Danton n'a pas hésité à offrir un morceau de l'empire colonial français aux Anglais, il oublie de nous dire que Danton reprenait tout simplement un geste que le roi avait le premier tenté. » Et puis, troisièmement, nous savons maintenant que Danton, grâce à Lebrun, avait fait envoyer des instructions aux représentants français dans une petite ville de Sars qui s'appelle Deupont. Et le représentant français de la ville de Deupont, Svaibruke, comme on dit aussi, devait se mettre en rapport avec les Prussiens pour essayer de les arrêter. Toujours est-il qu'ils sont en train d'avancer. Les Prussiens, « Oh, ils n'avancent pas vite. » « Ils avancent assez lentement. » « Ils sont embêtés parce qu'ils s'attendaient les émigrés de Koblenz qui étaient avec eux. Ils n'étaient pas du tout accueillis à braise ouverte. Il y avait des guérillas. Il y avait une résistance paysanne. D'autre part, le temps était extrêmement mauvais. Ce mois d'août était plus vieux. Ils avançaient à tout petit pas. Néanmoins, le 2 septembre 92, on apprend que Verdun est tombé. Là, c'est dramatique. Verdun est tombé. Il n'y a donc plus de défense. Il n'y a plus de citadelle entre Verdun et Paris. C'est ce 2 septembre que vont commencer les fameux massacres de septembre. Ce n'est pas une belle page de la Révolution, mais il faut comprendre ce que c'est. Les aristocrates, enfin des complices de la cour, avaient été arrêtés en grand nombre. Le tribunal révolutionnaire créé le 17 août s'accompagnait de comités de surveillance et ces comités de surveillance dans chaque section étaient là pour guetter les gens dangereux. Danton avait accepté l'idée des comités de surveillance. Les prisons étaient donc garnies. Ce régime des prisons était un régime extrêmement libéral. Il y avait tellement de prisonniers qu'ils n'étaient pas tous dans des cellules, croyez-moi. Ils avaient le droit de se promener à l'intérieur de la prison. Et le 2 septembre, lorsque cette nouvelle terrible se réponde en Paris que les coalisés arrivent et qu'ils ont pris Verdun, c'est une joie indécente et provocatrice dans les prisons. Les gens, les prolétaires, les pauvres gens, qui marchent le long des murs des prisons parisiennes, entendent des chants, des banquets, comme ces aristocrates ont le droit de faire venir de l'extérieur tout ce qu'ils veulent pour bien se loger, bien se métirer, bien manger. Ils organisent des festivités. Alors il y a cette malheureuse population parisienne qui s'est engagée en foule à l'appel de Danton, qui se précipite dans les bureaux d'engagement pour aller se faire tuer et puis vous avez dans Paris ces gens qui lèvent leur verre à la conquête de Paris par les étrangers. Alors c'est des massacres. Alors il y a des quantités de gens qui se précipitent dans les prisons pour dire on va nettoyer ces gens-là. Parce que si nous allons nous faire tuer, on ne veut pas laisser cette grande population, enfin ils sont peut-être 2-3 000, qui peuvent sortir des prisons avec des armes ou en trouver tout de suite et égorger, comme dit la Marseillaise, égorger nos femmes et nos enfants. J'ai un témoignage là qui est bien curieux qui est dans le bouquin de Jacqueline Chaumier sur le comte d'Entraigues. Les agents royalistes qui renseignent d'Entraigues, lequel renseignent les princes, disent tout cela se faisait en silence et avec une sorte de calme. Trois jours affreux d'exécution paisible et ordonnée. Ce n'est pas ce que je croyais, ce n'est pas ce que la légende m'avait dit. La légende m'avait dit qu'il y a eu un peuple surexcité, la plus basse classe, des gens épouvantables, qui se jettent dans les prisons et qui tuent tout. Ce n'est pas comme ça. C'était des massacres organisés en silence avec une sorte de calme. Des comités se constituaient, des comités évidemment fictifs, qui entraient dans chaque prison, qui faisaient l'appel des prisonniers, qui essayaient de regarder s'ils étaient coupables ou pas, comme vous pensez, et ont décidé, celui-là peut sortir, celui-là sera tué. Et tout cela s'exécutait avec une espèce de rigidité. Bien entendu qu'il y avait des choses terribles. On cite tout le temps l'histoire de la princesse de Lambalais et ça a été affreux. Un sadisme de la foule s'est exercé sur le corps de cette malheureuse. Il y a des choses que je ne peux pas raconter ici. Bien sûr qu'il y avait des quantités de prêtres qui étaient en prison des carmes, je crois, qui n'étaient pas dangereux puisque la plupart des dangereux étaient partis. Ceux qui étaient là, c'était justement ceux qui avaient fait confiance à la révolution. Et bien ces prêtres sont tous massacrés. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le rôle de chacun dans cette histoire. Dieu sait que les massacres de septembre vont servir à la Gironde pour attaquer les gens de la montagne, c'est-à-dire à la gauche. Les gens de la Gironde n'ont pas bougé dans les massacres de septembre. J'ai eu sous les yeux un article de Gorsas, G-O-R-S-A-S, qui était un journaliste girondin, qui disait « C'est eux ou nous ! » « Eux, les aristocrates ou nous, les républicains. » Alors que c'est qu'il faut les nettoyer. Roland était ministre de l'intérieur. Et Roland n'a rien fait pour arrêter les massacres. Peut-être que c'est l'est dangereux. Mais enfin, il n'a pas bougé. Brissot, dans son journal qui s'appelle « Le Patriote français » parle de mesures nécessaires. Voilà ce que disent les Girondins. Marat, oui, Marat, a signé une circulaire. Il est du comité de surveillance de la commune. Il a signé le 2 septembre au soir une circulaire aux autres communes insurrectionnelles de France qui se constituent dans les grandes villes où il dit « Cet exemple salutaire de Paris doit être suivi. » Évidemment, ce n'est pas très noble. Enfin, si vous voulez, il faut penser à Charles IX. Charles IX, au moment de la Saint-Barthélemy, avait lui aussi fait faire une circulaire à ses intendants de province pour leur dire « Faites la même chose. » Et bien maintenant, c'est l'inverse. Ce sont les aristocrates qu'on est allé le supplier d'intervenir et qu'il a répondu « Je me fous des prisonniers. » Danton n'est pas un sanguinaire mais Danton est un type qui se dit « Il faut que je garde le contact avec cette foule qui me fait confiance quand ça ne serait que pour mieux la tenir. » Par conséquent, je n'interviens pas. Quant à Robespierre, Jaurès lui-même qui est plutôt favorable à Robespierre, Jaurès est navré de ce que Robespierre a fait ce jour-là. Je suis moins navré que lui. Jaurès dit qu'il a fait quelque chose de terrible ce jour-là, Robespierre. Il a demandé l'arrestation de Roland, ministre de l'Intérieur, et de Brissot, grand collaborateur girondin. Il a demandé l'arrestation parce qu'il a dit « Ce sont des complices de l'étranger. » Comment peut-on dire une chose pareille ? Mais avant de croire que Robespierre ait saisi de frénésie ou de délire, il faut se renseigner. Complices de l'étranger ? Mais savez-vous qu'un des journalistes des Girondins qui s'appelait Cara, il n'y a pas un mois, avait dit « Mais il faudrait peut-être un prince tout de même sur le trône de France. » Pourquoi pas un prince anglais ? Le duc d'York. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que si Girondins va être absolument avoir un maître en France ? Avoir un despote éclairé ? Peut-être toujours la vieillité voltérienne. Il faut savoir que ce même Gara, trois jours avant, c'était pas de chance, trois jours avant le manifeste de Brunsvig, ce manifeste où on annonçait l'égorgement aux Parisiens, dans son journal, Gorsas, Cara avait dit « Brunsvig, c'est un général plein de lumière, c'est un général qui a eu Voltaire, c'est un général qui est pas mal orienté du côté des idées révolutionnaires. Ça paraissait tout de même stupéfiant. » Il savait également, Robespierre, que Pétion avait dit, et ça nous le savons également par les réseaux d'entraide, avait dit « Il faudrait faire venir un prince étranger sur le trône français, un prince protestant de préférence. » Et je suis convaincu que Robespierre savait ce que négociait en douze d'Anton avec l'émissaire que nous avions à Deupont, soit ébruqué, donc négociation secrète avec l'ennemi. Robespierre s'était dit « Il y a un grand mouvement national dans Paris à ce moment-là, il faut en profiter pour nous débarrasser de ces gens qui sont volontairement ou involontairement des collaborateurs de l'ennemi. » Nous sommes le 2 septembre, les massacres se terminent le 6 septembre, il y en aura eu encore un atroce à Versailles ou de malheureux types qui n'en pouvaient rien. Le duc de Cossé-Bruissac, par exemple, a payé de sa vie le fait d'avoir été le chef de la garde constitutionnelle. Et nous arrivons au 20 septembre, qui est une date bien importante puisqu'elle est à la fois la date du dernier jour de l'Assemblée législative et la date de Valmy. Je vais finir sur Valmy. Valmy, 20 septembre. Donc, les Prussiens étaient descendus lentement. Vous voyez-vous qu'après avoir gagné, après avoir conquis la place de Verdun, ils n'avaient pas du tout fait ce déferlement sur lequel le roi comptait pour le sauver, sur lequel Danton, et à propos duquel Danton était dans cette inquiétude, ils s'étaient avancés lentement. Le général Dumouriez et le général Kellerman étaient arrivés à réunir leurs troupes et pour faire front devant les troupes prussielles à Valmy. Pendant des années, j'ai cru, comme le croient encore beaucoup de Français, que ça a été une très grande victoire remportée par les troupes républicaines françaises. Victoire, si vous voulez, mais parce qu'il n'y a pas eu de combat. Savez-vous qu'il n'y a eu qu'un duel d'artillerie à Valmy ? Qu'il n'y a jamais eu de corps à corps ? Que pour des raisons un peu mystérieuses que j'essaierai de lire la prochaine fois. La fameuse infanterie prussienne qui était, paraît-il, invincible, n'a pas attaqué. Le duc de Bruncivique est là et il ne donne pas l'ordre d'attaquer. À plusieurs reprises, il est sur le point de donner l'ordre et il ne le donne pas. Il est vrai qu'il y avait une supériorité de l'artillerie française, que l'artillerie française faisait des trous dans les lignes prussiennes du ville, qu'après un échange d'artillerie, après que Kellerman, c'est vrai, avait levé son chapeau à la pointe de son sabre et crié « Vie la nation ! » et que tous les volontaires français qui sont là, c'est surtout les volontaires, ils sont en habit bleu et les vieilles troupes sont en habit blanc, mais c'est surtout le bleu qui domine. Et que les volontaires français ont crié, eux aussi, « Vive la nation ! » Ne croyez pas que ce beau cri ait suffi à intimider les forces prussiennes. La vérité, c'est que les Prussiens, brusquement, en fin de journée, sans que le combat ait été engagé, se retirent. Danton se félicite, c'est une histoire excellente, ça ne pouvait pas être mieux, surtout que Danton avait eu soin, avec Dumourier, qui est son ami, je dois dire son complice, de placer Avalmy, qui donc ? Le fils de Égalité. Égalité, c'est le nouveau du duc d'Oréa. Le fils d'égalité, Égalité II, s'appelle le duc de Chartres. Qui sait ce petit duc de Chartres qui a à peine 20 ans ? Mais c'est le futur Louis-Philippe. Alors on l'a mis là à Avalmy afin de lui donner un rôle exceptionnel et que si par bonheur il y a une victoire, on pourra dire que cette victoire a été remportée non seulement par les troupes à l'équipe de Dumourier mais aussi par le fils de Philippe Égalité car l'idée secrète de Danton et de Dumourier c'est de substituer à la monarchie de Louis XVI une monarchie orlée.